Générique C'est un élu des chambres de métier de Dakar. Je vous remercie de votre plateau. Je vous remercie Amina et je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie du mouvement national des artisans patriotes. Je vous remercie de notre coordinateur Babakar Waror. Je vous remercie du mouvement national des artisans patriotes et de l'organisation au niveau du mouvement national des artisans patriotes. Je vous remercie du mouvement national des artisans du Sénégal. Est-ce que vous avez des difficultés dans le secteur des artisans du Sénégal ? Oui, le secteur des artisans, c'est que le secteur est très bien. Depuis l'indépendance. Le secteur a été très bien. Il y a un peu de traitement dans le président de Yuffijar. Mais le président de Yuffijar a été un peu élevé. Il a commencé par le président du Sénégal. Le président du Sénégal. Le président de Yuffijar a été une très bonne décision. Parce que en 2012, on a fait compte du secteur de l'artisanat, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Donc, on a eu une déception. Vraiment, la déception, c'est une déception, c'est qu'on a eu le président de l'artisanat. Est-ce qu'on a fait un déjeuner dans le bureau de l'artisanat? Oui, il y a un déjeuner dans le bureau de l'artisanat. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait un déjeuner dans le bureau de l'artisanat. Donc, il y a eu tous ces responsabilités en tant que président de la République. Donc, le secteur de l'artisanat, c'est le secteur qui est le plus important du secteur du Sénégal. Et même si les artisans reconnaissent que le travail de l'artisanat, nous leur avons fait un déjeuner dans le bureau de l'artisanat. C'est ce que je peux prendre. Parce que nous avons fait un déjeuner 52 hectares. et nous avons fait un déjeuner dans les mécaniciens. Justement, nous avons fait un déjeuner dans les points, on a fait des points de l'artisanat, on a fait des zones anciennes pistes, et des zones de la Sibori. Nous avons fait un déjeuner dans le bureau pour les deux. C'est la première fois, le 2 mai, c'est la sortie de l'artisan. C'est la première fois, le 2 mai, c'est la sortie de l'artisan. C'est la première fois, le 2 mai, c'est la sortie de l'artisan. 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 Il doit prendre l'espace. Il est un terrain. C'est un espace pour la football. Il doit prendre un espace pour les sardins. Il doit prendre des salles. Il doit la loi. Mais c'est la situation de l'artisan. Il devrait la primer. Il devrait prendre le mécanicien. Il doit la mettre. les mécaniciens sont obligés d'aller dans la maison et d'aller dans la maison, l'état n'est pas le rôle de mécaniciens, les mécaniciens sont là où ils travaillent. C'est ce que c'est l'état. Est-ce qu'ils ne l'ont rattrapé dans le domaine de l'État? Non, l'état, c'est ce que je veux dénoncer. Il a voulu prendre les mécaniciens qui sont à Dakar, tous les mécaniciens ne l'ont pas. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on a fait. Il faut que les mécaniciens ne l'ont pas. Ils n'ont pas voulu prendre les mécaniciens à Dakar pour mire les rapports que l'on est, pour que le continent de la Côte, c'est ce qu'on a fait. Il y a 6 hectares. Mais si on a dit 6 hectares, c'est ce qu'on a fait ici. Il y a 6 hectares pour les artisans, c'est ce qu'on a fait ici. C'est le conseil de ministre décentralisé. Il a dit qu'on a fait la demande. et ce qu'on a fait ici. Mais en demandant, les artisans, et les amams, nous n'avons pas un institut islamique, et l'armel, qui est là, et nous n'avons pas de l'armel, parce qu'il n'y a pas de l'armel, et nous sommes saoués. Le président n'a pas de l'armel. Nous autres artisans, nous l'aiment, et nous n'avons pas de l'armel. Donc, il y a deux demandes, ils ont eu le président Makisal déclencé. Mais, c'est en vrai que le président Makisal déclencé le travail est rétro. C'est ce que vous devez faire ? Dans le travail, elles ont eu le plus d'autres. Elles ont eu le plus d'autres. Elles ont eu l'employés dans le domaine, elle était au Sénégal. parce que, ils ont juste fait souffrir, ils ont dit que, avant qu'ils n'y ait pas de souffrir, parce que, si ils sont dans les syndicats, ils sont dans les employés, ils ont dit que les bailleurs, ils ont dit que les gens ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit, qu'ils ont dit qu'ils ont dit que c'est un souffle, qu'ils ne peuvent pas aller il n'y a pas de maître mais il n'y a pas de problème. Donc les artisans ne sont pas venus d'avoir 6 hectares qui ont fait des centres de formation, des artisans, des centres de formation dans leurs filières, dans leurs métiers. Donc Makisal a rappelé qu'il n'y a pas de soucis, et 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 qu'il n'y a pas de soucis. Alors qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Alors, qu'est-ce que vous attendez au Sénégal une fois qu'il vous déplaçait au niveau de Diab Ndiaye ? Le déplacement, il y a beaucoup de mécaniciens qui connaissent les conséquences de Dakar. Il y a des mécaniciens qui connaissent qui ne connaissent pas les conséquences de leur vie. Pourquoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis ? Parce que, le mécaniciens ne peuvent pas encombrer la capitale du Sénégal comme ça. Il y a des ateliers qui ne sont pas en train de se faire sur les normes, et il n'y a pas d'épargne. Les mécaniciens ne peuvent pas s'envoyer et les mécaniciens ne peuvent pas s'envoyer. Donc, une fois qu'ils ne peuvent pas s'envoyer, ils ne peuvent pas s'envoyer. Ils ne peuvent pas s'envoyer. Mais aussi, vous ne pouvez pas s'envoyer à ce que vous devez faire. Oui, Mane. Il y a des rapports qui ont été tous les mécaniciens. Mais, il y a des mécaniciens. Il y a des garaces modernes. Il y a des affaires mécaniciens. Il y a des rapports qui ont été développés. Ils prennent un espace. Ils l'aménagent. Il y a des mécaniciens fermés. Ils ne peuvent pas s'envoyer. Donc, il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. C'est ça. Nous devons dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Donc les mécaniciens qui disent, si vous comptez que les réservoirs sont 100 hectares, il y a 100 hectares, il y a 100 hectares, il n'y a pas de travail à Dakar, il n'y a pas de travail. Les mécaniciens qui travaillent à Dakar, c'est pour le même quartier, il n'y a pas de travail à Dakar. Si tu fais de l'âme d'un quartier, il ne dit pas que les deux, il n'y a pas de travail à Dakar. Il n'y a pas d'une personne qui se passe à Dakar, mais il n'y a pas d'une personne qui se passe à Dakar. Il n'y a pas d'une personne qui se passe à Dakar. Le mécanisme ne s'est pas là, il ne s'est pas là. Il s'agit d'une partie de la réaction du mécanisme de la ville, donc il ne s'agit pas de l'article. Il faut qu'on soit organisé le secteur de l'artisanat. ont bénéficié à l'organisation nous avons fait une association aujourd'hui dans le secteur 120 corps de métier dans le secteur de l'artisanat il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'organisation professionnelle mais le rôle de l'État doit faire c'est ce que tu as fait tu as entendu 150 millions d'artisans 30 milliards 25 milliards 10 milliards tu as entendu 100 hectares tu as entendu les responsables il y a 100 hectares si tu as fait des chocolats 52 hectares c'est ce que tu as inauguré le 2 mai mais si tu as entendu il y a des védènes il y a des mécaniciens et il y a des mécaniciens il y a des mécaniciens saufs pourquoi je dois dire ça ? parce que quand on a déclaré ils sont dans une organisation donc si on a déplacé ils doivent être en train de croiser les bras ils doivent être en train de leur laisser c'est ce que tu as dit pourquoi tu as dit le secteur de l'artisanat il y a des états qui sont en train de le faire il y a des métiers c'est ce que tu as dit le secteur il faut filtrer et que tu as dit les artisans il faut faire des activités les lettres et les mobilisations ils font de réunions ils ont des métiers ils ont des métiers mais est-ce qu'ils doivent avoir des métiers il faut que tu as des métiers les métiers Parce que le secteur du secteur, il y a des records de métier et deux, si vous voulez organiser, vous êtes là. Vous avez des filières. Vous avez des records de métier et deux, mais il y a des sections de production, services et arts. Donc, ce n'est pas encore organisé. Aujourd'hui, le décret est un artisan qui a fait le décret de l'artisan. Il s'est fait en 1977. Il s'est décreté sans pour de métier, sans pour de conseiller. Maquissal, si vous comptez que le secteur de l'artisanat, aujourd'hui, si je vais à Sombé-Joun, je vais avoir une autre question. J'ai dit que Sombé-Joun, c'était Senghor-Bah et Abdou Diouf. Sombé-Joun, ce n'est qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'accord. Donc, il ne peut pas me rappeler qu'il y a des métiers dans le secteur. Les brefs, les conditions, les lois, les lois, les lois. Les lois, les lois, les lois, les lois, les lois, les lois. Il n'y a pas d'accord. Si je suis en Sombour de Meite, si je suis en Sombour de Meite, vous pouvez faire un conseiller. Si vous venez de venir ici, vous savez pourquoi ? Parce que si vous venez d'aller dans le Sombé-Joun, vous avez tout ce que vous aimez. Mais actuellement, les lois, vous savez que si vous venez de venir visiter le tourisme du Sénégal, ou l'artisanat du Sénégal, vous n'avez pas besoin de vous faire des lois. Parce que si vous avez pensé, vous ne voulez pas ou vous respecter, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous avez deux fois, vous êtes en force, vous êtes en train de s'éloigner, vous êtes en train d'être venu sur le Sombé-Joun, mais vous êtes en train de vous faire un autre. Donc, le Sombour de Meite, vous avez un budget 117 millions de dollars dans le Sombour de Meite, vous savez, vous avez raison, Dans les communes, ils ont des budgets de 2 milliards, 1 milliard et quelques. Vous savez, c'est la raison que les 5 départements, ils doivent couvrir. Tous les artisans, ils ont des budgets de 117 millions. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Makisala, nous l'avons dit. Les Japonais, à la fin de la fin de l'année, nous devons faire un petit peu l'artisan et amas d'espoir. Mais ce qui nous a fait, c'est vraiment le plus grand secteur et le plus grand artisan. Parce que ce que je te dis, c'est que les mécaniciens, je l'ai dit. Aujourd'hui, les deux, quand ils ont été enregistrés, quand ils ont été enregistrés, ils ont été enregistrés, ils ont été enregistrés, mais ils ont des garasses, des clés, ils ont une réparation. Et ils ont été enregistrés. Pourquoi je dois dire ça? Parce que si on a des opéas, ils ont été enregistrés leur base, ils vont leur offrir leur garage et vous apparaître. Donc, les gens sont les enregistrés. Donc, vous avez vu les des ministères, qui ont été enregistrés, qui ont été enregistrés, qui ont été enregistrés, qui ont été enregistrés-ils? Un son ne peut pas être bénéficiant. Assez-vous vous ce que nous vivons? La prochaine fois, je suis venu avec l'élu Sambour de Métier, c'est vraiment nécessaire pour les gens. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, personne ne peut pas dire que le site doit être inauguré. C'est ce qui doit être la direction de l'artisanat. Je pense que c'est ce qui doit être la direction de l'artisanat. Personne ne peut pas dire que l'État doit les mettre dans la gare ou les louer. Donc, tous les artisans doivent les mettre dans le procès. C'est ce qui doit être la direction de l'artisanat. Nous sommes les acteurs. Nous n'avons pas d'impliquer. Nous n'avons pas d'impliquer. Nous n'avons pas d'impliquer. Nous devons les régler. Nous devons les mettre dans l'artisanat. Nous devons les mettre dans les réseaux de Dakar. Donc, nous devons l'impliquer dans le dossier. Nous voulons que l'impliquer leur propre pointe de l'artisanat et de la gare. Mais nous devons qu'ils soient les renommés. C'est pourquoi, ils n'avent pas qu'aujourd'hui, nous devons savoir que. Nous devons voir que la Chine prendra une grille, il n'a jamais des âmes au premier long et on peut marcher la nuit. Nous commençons à proposer les plus jeunes. Nous devons attendre la prochaine. Par exemple, Aminat, cela en 2020, C'est ce qu'on a fait dans le secteur de l'artisanat, dans les 121 corps de métier. Mais vous êtes les corps de métier ? Les mécaniciens, c'est juste pour les mécaniciens. Les mécaniciens, c'est pour les mécaniciens. Ils ont pris 10 hectares pour les fourrières nationales. Ils ont pris les fourrières. Ils ont pris 52 hectares. Ils ont pris 52 hectares. Ils ont pris les pompes. 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 Ils ont pris 52 hectares. Ils ont pris 30 hectares. C'est ce projet de Foukiyak. C'est presque depuis 2014. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait dans le secteur de l'artisanat. C'est ce que j'ai dit. Encore une fois, les mécaniciens, ils ont pris les membres. Aujourd'hui, au niveau du centre de métier, ils ont pris l'organisation. Ils ont pris des membres. 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 Ils ont pris des mécaniciens. 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 Ils veulent politiser le secteur de l'artisanat. Pardon ? Ils veulent politiquer le fait qu'ils mobilisent des carres et qu'ils veulent aller pour tirer le Président. Exactement, parce que si vous regardez toutes les organisations, ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour parler à eux. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés. Ils ont été mobilisés pour aller au Président avec les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. C'est ce qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. Ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans et qu'ils ont été mobilisés pour les artisans. dans un livre qui a fait une solution pour l'Afrique mais pour le Sénégal je suis allé dans l'artisanat qui m'a concerné j'ai vu qu'il a dit ce que j'ai fait dans le secteur donc j'ai vu qu'il a fait un poste de commissaire scientifique c'est l'artisanat dans les bureaux politiques, on l'a vu des artisans on a vu qu'il y a deux intellectuels qui prennent leur secteur donc le Président Ousmane Sonko, si on l'a vu des artisans il a vu qu'il a fait un commissaire scientifique il a vu qu'il a fait un acte qui a fait un artisanat donc c'est ce qu'on a vu qu'il a dit parce qu'il a fait un acte qui a fait ça j'ai salué notre coordinateur de Passas en m'entendant tout ça donc moi aussi j'ai pris des actions parce que quand le Président Ousmane Sonko est venue le temps de la parole dans le cabinet politique je suis allé au Sénégal car moi aussi j'ai eu un Sambour de Méthier du Sénégal. Donc, les artisans qui ont développé le développement, vraiment le secteur qui a fait leur parler. Donc, vous savez, c'est ce qu'on a fait. Donc, vraiment, bien sûr, ce que vous savez, c'est parce que c'est le mouvement des cadres, c'est le mouvement des femmes, c'est le mouvement des femmes, c'est le mouvement des artisans qui ont été qui ont été. Tout ce que vous savez, c'est le programme qui a fait le président Ousmane Sonko, quand il a dit qu'il a eu une soirée en 2024, il n'a pas eu les enfants de lui, mais il a été partagé avec nous. Nous, les artisans, nous savons que c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a fait. Donc, si il y a un programme, il y a un programme qui a fait un programme, parce que les gens qui ne le promourent, ils ne le font pas, ils ne le font pas. Donc, ils vont les entendre. C'est ce qu'il y a aussi, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait un programme, et qu'ils ont fait. Ils ont dit que le président qu'on l'a dit et qu'ils ne le font pas en plus, parce qu'il a fait un programme. Donc, vraiment, on a fait un projet comme le 30 novembre, ils devraient faire un lancement officiel parce qu'on a fait un ensemble général. Car on a fait un programme au niveau national, Donc, nous avons fait la coordination de l'arrestation et de l'arrestation de l'arrestation de l'arrestation et de l'arrestation de l'arrestation. L'arrestation de l'arrestation est très bien. Bon, ce que je dis, c'est que nous sommes des artistes qui sont très bien occupés de l'arrestation, parce que vous savez que les programmes sont un peu plus important. Qui a devenu le projet de l'arrestation de l'arrestation, Mais c'est ce qu'on a fait pour faire ma magistrale sur le poste de Facebook. Non, c'est ce qu'on a dit. Je l'ai partagé par les 1000 patriotes. Est-ce que les gens doivent être à l'attécat? Tu sais, les gens doivent être à l'attécat. C'est vrai. Mais ils doivent être à l'attécat? Tu sais, Amina, il y a des règles. Tu es un journaliste, un artisan, un juriste, un médecin. Tout le monde doit être respecté. Dans notre réunion, nous avons fait une constitution. Il s'agit d'un président de Macky Sall. Nous, les Sénégalais, nous avons beaucoup de ducs Sénégal, beaucoup de judo Sénégal. Il n'y a personne d'appeler ça. Il n'y a personne d'autre. Donc, il ne faut pas juste que je ne sais pas la constitution. Il faut juste que je peux interpréter la constitution. Il faut juste que je peux s'envoyer la constitution. Il faut juste que je ne peux pas s'envoyer. Donc, vous ne pouvez pas s'envoyer. Même le Sénégal, qui est un Sénégalais, vous ne pouvez pas s'envoyer. Il ne faut pas s'envoyer. Mais il ne faut que le faire. Il ne faut pas s'envoyer. Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Si je l'ai entendu, le président Ousmane Sonko a dit l'institution. Il a démontré. Et elle a dit l'insulte en fiscale. Donc, vraiment, c'est que je pense qu'il s'est donné à Mara D'Italie. Parce que les deux rios ont impacté le Sénégal pour aller. Ce qui est un peu seul dans le développement du Sénégal, c'est ce que j'ai promouvoir notre petite et moyenne entreprise. Et ce qu'on appelle les artisans, c'est ce qu'on a appris à nous. Ce qui est fait, c'est qu'on a montré des impôts. Le Sénégal n'a pas eu de l'église de l'église. Le président Ousmane Souanko, il s'est développé, même les gens ne connaissent pas du tout. On n'a pas eu de la fiscalité. C'est quelqu'un qui dit ce qui est l'un. Si je parle de la justice, on ne peut pas s'occuper. Parce qu'il n'a pas eu de l'église de l'église de l'église. Si vous en avez eu de la police, on ne vous permet pas de la police. L'on ne vous permet pas de la police. Parce qu'il est venu de la police. Donc, il y a une chose qui est très importante pour le maquillage. Si tu veux le maquillage, je veux le faire à la justice, et la justice qui est la même chose, je suis le maquillage. Je suis le maquillage, 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 et je pense que le maquillage t'a pris la justice et que je n'ai plus à l'autre. Comment tu as vu le maquillage, Ousmane Songko et Mambaïna ? arrête à la justice, j'ai donné, je n'ai plus à hauteur de l'actualité ou du son. Il faut l'arrière, les chansons. Il faut que les gens se fassent. Nous devons diffamer. Il va aller dans les deux. Mais tu sais que si tu viens de me diffamer, nous allons aller dans les deux. Il faut que tu t'appelles. J'ai amené l'affaire de 200 millions. Donc, je l'ai fait en deux mois. Mais il n'y a rien. C'est le problème. Il a le droit de l'affaire. C'est le droit. C'est le droit. Ousmane Sonko a le droit. Il a le droit de l'affaire. Il a le droit de l'affaire. Il a le droit de l'affaire. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Dieu a le droit du Sénégalais. C'est que Ousmane Sonko voulait prendre la candidature en 2024. Il a déposé une plainte. Juste pour nous. Donc, l'affaire de l'affaire. Il a décidé de maintenir l'affaire. Il a décidé de maintenir l'affaire. Il a aimé l'affaire. Donc, ça veut dire que c'est le droit. Mais, Ousmane Sonko a fait coupable. Pourquoi il a fait amende ? C'est parce que l'affaire de l'affaire. Et, ce qui est un dossier. Et, comme ça veut dire qu'il est un dossier. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et, tout le monde aime. C'est ce projet qui souffre. Parce que Sénégal est le plus fort. Sénégal est le plus fort. Et Sénégal est le plus fort. Et, tout le monde est le plus fort. Ce qui s'est prêt. Je veux dire, il n'y aurait pas d'accord à prendre le 3ème mandat. Il a fait du tout de suite. Il a fait du tout de suite. Il n'y a pas de salaire. Les FAL Tower du février. Les candidats de Ousmane Sonko n'ont pas de PCF ou de Ousmane Sonko. Ce sont les sénégalais, particulièrement les artisans sénégalais. Ils ont porté la candidature d'Ousmane Sonko. Il n'y a pas de mine ou personne ne peut être candidat. Il y a deux procédures pour le procès en appel à Mbaye Nian. Il y a deux procédures pour le procès en appel à Mbaye Nian. Est-ce qu'il y a deux procédures pour le procès en appel à Mbaye Nian ? Est-ce que tu as un procès en appel à Ousmane Sonko en 2024 ? Je vous remercie. Je vous remercie à Ousmane Sonko que le procès est lancé au niveau du SIGANSOR, comme paru à Mbaye Nian et Mbaye Nian a appelé unerière dans sa altar. Aujourd'hui, il est hyper centré à l'aise-t-il, il ne faut qu'elle a fait. Ousmane a fait ce que puis-même. 2007, 2017, 2016, 2017, Ousmane Boudan Dora a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, Ousmane a dit qu'il n'y a pas d'accord. C'est l'accentiel. Donc, il a fait ce qu'il doit faire. Il a prouvé. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on a abandonné les Sénégalais. Particulièrement, le Sénégal. Nous sommes portés la candidature d'Ousmane Sonko comme nous le disons. Nous sommes portés à Ousmane Sonko au palais. Et si nous avons des membres, Macky Sall, je vous le disais. Si quelqu'un a pris un mandat, il a pris un débat. Nous, il a pris un débat. Il a pris un débat pour tout le temps. Il a pris un débat pour le temps. Il a pris un débat pour le temps. Il n'y a pas de débat pour le temps. C'est là qu'on a pris le temps avec le président Macky Sall. C'est à dire qu'il n'y a pas d'émission. Tout ce qui a fait que le président Macky Sall a pris un débat pour être candidat, pour être candidat, pour être candidat. Nous avons pris un débat pour qu'il a pris un débat pour nous. Il a pris un débat pour nous. Le président Ousmane Sonko est là. Il a pris un débat pour que le président de l'État soit la légenda, pour être candidat. Il a pris un débat pour une vingtaineaine. On n'a pas de débat pour être candidat. Il a pris un débat pour être candidat et le fait qu'il n'y a pas pris un débat. Donc, il a pris un débat pour être candidat et la découverte. Donc, elle n'a pas eu lieu au pouvoir de faire ou ne pas aller, il est disponible. Donc, est-ce que les priorités se sont mis à l'aise de son plan? Et je ne dis pas qu'elles ne sont pas mis à l'aise de son plan? Amina, à Sénégal, on a eu beaucoup d'obtences. Vous avez des valeurs. Vous n'avez pas une question de la santé. Vous n'avez pas une question de la santé. je ne fais pas d'urgence mais je ne fais pas d'urgence je ne fais pas de s'essayer parce que j'ai un peu plus de temps que j'ai pu donner un peu de temps je ne fais pas l'appel me reprocher sur le fait que il y a des loisans et des moeurs je ne peux pas passer par contre président Macisall il est en travail si demain Non, si je vais partir, je vais vous parler ou je ne vais vous parler avec un problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de priorité. Mais toi, tu devrais savoir que Makisal n'allait pas aller. Mais il n'y a pas de problème. Non, la Constitution n'a pas le droit. La Constitution n'a pas le droit de faire deux mandats. C'est ça. Makisal a fait deux mandats. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, Makisal n'a pas le droit de faire deux mandats. Si vous l'avez fait, pourquoi n'est-ce que Ablai Ouad en 2012? Mais Ablai Ouad n'a pas le droit de le faire. Vous savez, tout le monde va aller voter. Mais ça n'a pas de problème. C'est ce que j'aime. Je vais vous parler d'une chose. Tchakhan, le Président Makisal n'a pas le droit de le faire. Aujourd'hui, je vous l'ai dit parce que je suis un mandataire du parti. Dans cette élection. Il est un mandaté parti. Il est le premier ministère de l'Intérieur. Il est le meilleur électorat. Il est au droit de l'Union d'Affrikine. Le candidat de la carte d'Ansite est quand même. Et donc, on l'a dit que le candidat a une façon dont Makisal a gagné le candidat. Le candidat est le candidat. Et le candidat de la carte d'Ansite. Je sais que le CdAO, c'est pour le biométrique de Makisal. C'est le Sénégal. Je vais te parler de la base de données pour le Sénégal. Parce que le Sénégal est dans l'Afrique. Maintenant. Le Sénégal a eu la carte d'entité de Sénégal. C'est la carte d'entité du Sénégal. C'est la base de données pour le Sénégal. C'est la base de données pour le Sénégal. Donc au Sénégal, on a dit qu'on a été candidat. On a été confisqué l'électorale. C'est ça que je disais. Et tout ce qui s'est la base de données pour le Sénégal. C'est pour ça que nous ne sommes pas les cas de données. Parce que les cartes d'entité du Sénégal, si on a forcé un candidat, Dieu le sait qu'il va avoir 51% ou 52%. Et si on a fait un cas de données, on a été dépassé. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour dire, une dernière question. Le président Macky Sall a fait des questions. On a dit que l'opposition a été venu à parler des questions. Il a dit que c'est un dialogue social. Est-ce que vous avez dit que le leader Ousmane Sonkode a dit que c'est un dialogue social ? Est-ce que vous avez dit que le leader Ousmane Sonkode a dit que c'est un dialogue social ? Je ne l'ai pas fait pour le faire. Il a été venu à un front de l'OF24. Il a été venu à l'opposition. Et il a été venu à l'opposition. Il a été venu à l'opposition. Donc, ce qu'on a décidés, c'est que mon leader Ousmane, c'est moi. Ce que tu sais, c'est que c'est que c'est un dialogue. Il a été venu à l'opposition. 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 Est-ce qu'on peut attendre Ousmane Sonkode ? Donc, je vais laisser la question de l'opposition. Peut-être qu'il va l'opposition. Il a été venu à l'opposition. Mais ce que j'ai dit, c'est que si on a déjà été venu à l'opposition, on a pris 2 artisans pour les appuyer dans le dialogue. Ces artisans sont délégués pour aller en dialogue. Il a été des artisans de l'APR pour les appuyer dans le dialogue. Mais artisans... Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, on a été venu à faire des choses pour les gens. On a été venu à l'opposition. Et tous les gens, les gens, ils arrivent à l'opposition. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Mais la question que je l'ai posée, Je l'ai dit. C'est ce que je l'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a dit. Je l'ai dit. Si quelqu'un a dit qu'il est venu à l'appuyer. Il est venu à l'appuyer. Mais si quelqu'un a dit que le président Ousmane Sonkode n'a pas été venu à la question. Comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, c'est la casquette politique et la casquette que vous l'avez dit. C'est le cercle des artisans. Est-ce que la casquette politique n'a pas été impactée ? Parce que c'est ce qu'on a dit que le dialogue passé, il y a des appuyer. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que je n'ai pas tout de même qu'une politique est moins fée ? Si vous avez vu, c'est une politique très bonne et bien la seule des politiques, c'est l' ascérique pour le monsieur. À quoi que vous le dites, c'est un autre politique, c'est de dire que c'est un autre politique qui fonctionne ? Mais c'est une politique très bonne, c'est une politique unique de la femme de la femme de la femme. C'est un politique pour voir sa femme, la femme de la femme, la femme, la femme de la femme et la femme de la femme de la femme. c'est un haram mais la politique c'est celle d'adjali n'y liguer l'eine qui intérêts pour qu'on allait voir la politique du président Ousmane Sonko et les artisans et les conseillants aussi c'est ce qu'on sait et c'est le mouvement national des artisans patriotes qui a passé fasciner fall sous nous président 2024 inshallah et j'ai eu beaucoup d'artisans qui on a l'émission qui a été laissé à 17 ans donc l'éploi qu'on a dit c'est qu'il est un artisanat on a beaucoup de gens qui ont des plus grands vous pouvez aussi parler de ce monde à nous qu'ils sont un peu plus dans les soignades et les artisans surtout ils sont dans l'atelier ils sont des primo-votants en tant que commission ils sont sensibilisés en tant qu'ils sont conscientisés ils sont dans les deux ils ont fait le même temps à toi ils ont fait le même temps ils ont fait le même temps même si tu ne as pas l'argent même si tu es mal pour que 2024 inshallah on ne s'en prie pas à toi Je n'ai jamais de Rire ou je n'ai jamais de Rire ou je n'ai jamais de Rire ou je n'ai jamais de Rire. Donc ça, c'est un autre artisan qui a été en place. En France, l'artisan patriote qui est venu au Sénégal, il a commencé à faire du travail, la personne peut faire de la vie parce qu'il est dure, le président Oussmane Sonko n'a jamais fait. C'est ce qu'il a dit, c'est le fait de la partie du travail. Il a des humains, des activités, des gens ne peuvent pas faire. donc le monde se fait en plus, tout ce qu'on sait aussi, techniquement, pour que le Sénégal soit en place, le secteur, je ne le dis pas, mais tout l'artisan, le secteur de l'artisan, c'est ce que nous sommes dans le des Géniaux, qui nous le ferons dans le projet, nous le ferons en place, parce que c'est un projet, insouah Allah ou Rabbi, je ne le dis pas, c'est un artisan du Sénégalais, mais un artisan d'Afrique, tout le monde va vous montrer, la preuve, Il a fait un lancement de 12 procès en tant que maire de SIGENSOR Donc j'ai appris à ce qu'il vous a donné à l'invitation Donc je vous remercie à l'invitation Je vous remercie à l'invitation du bureau exécutif Il a commencé par le coordinateur et Samuel et les autres filières mécaniques Et tous ceux qui sont dans le bureau exécutif Adja Bitaille, ils ont tous les appareils 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 Mais je vous laissez simplement aller au bureau Inch'allah Sous-titrage ST' 501